Mesdames et Messieurs, membres du comité stratégique du M5 RFP, Malien de Malien, de l'intérieur et de la diaspora, à l'occasion de l'an 2 du M5 RFP, Malien, je voudrais saluer tous ceux qui étaient là à la fois de l'indépendance du 5 juin 2020. Certains ne sont plus parmi nous aujourd'hui. Ils ne sont pas en vie. D'autres ne sont pas là à cause de divergences sur le fondateur secondaire par rapport à l'objectif stratégique que nous nous sommes fixés. Changer le notre pays. Je ne perds pas espoir. Quel moment viendra ? Je le souhaite pas le lointain. Nous allons nous retrouver. Comme hier, pour des hommes politiques, des organisations de divers bords politiques, idéologiques, des parcours parfois contradictoires, sinon antagonistes, se sont retrouvés pour sauver le Mali. J'espère que dans un proche avenir, les Maliens et Maliens de tous bords se retrouveront encore pour renforcer, pour accélérer la cadence du changement et de la répandation. Je voudrais vous saluer de la part des militants de Bougouniou. Ça veut dire que je viens d'arriver de Bougouniou directement ici. C'est une activité du gouvernement qui a pas eu. Et certains se sont pleins et je suis pleine de dire au comité stratégique que vous n'aurez pu célébrer cet anniversaire à Bougouniou dans tout autre but de l'intérêt. Donc en termes comme pour la prochaine fois. Je voudrais saluer la mémoire de toutes les victimes de la crise de la crise du majeur que nous prévient. Priez à leur mémoire. Priez à la mémoire de ceux qui ont donné leur vie pour que la lutte du M5 aboutisse. Je voudrais saluer de façon particulière les officiers patriotes qui au nom des forces armées de sécurité ont arrêté la marche vers le chaos qui s'annonçait sous les changements d'intervention. Ils l'ont fait au nom de toutes les forces armées de sécurité. Comme tout processus politique c'est comme un enfant il y a eu une crise de croissance des incompréhensions au départ. À la base de ces incompréhensions c'est-à-dire le M5 ou certains du M5 aussi joué. Mais tout compte fait à partir du 24 août 2021 le jour de la rééducation je pense que les forces armées de sécurité se sont définitivement réconciliées avec le peuple malien. Au départ il est important de rappeler à chaque instant parce que c'est le critère de vérité pour ce qui concerne le M5 qu'est-ce qui a motivé le soulèvement ? Le point de départ c'est la crise électorale donc les maliens ont dit faisons en sorte qu'on minimise les listes de contestation des élections à la minute. Conclusion un organe unique indépendant pour tenir les élections. Mais ça c'était l'étincelle. Le fond c'était quoi ? C'était le désespoir. C'était les milliers de personnes qui mouraient. J'avais dû parler du 24 juin c'est un message du 24 mai 2021 c'est-à-dire de la rectification. Je disais donc l'espoir que les maliens feraient des joueurs en tout quant au recouvrement de l'intégrité du territoire national. Quant à l'arrêt de la violence donc amélioration de la sécurité. Deuxième revendication majeure. la troisième c'est les réformes politiques et institutionnelles reportées depuis 20 ans. La quatrième c'est la lutte implacable contre la corruption et l'impunité. Mais cela se faisait aussi sur fond d'un désespoir sur une bonne partie des malignes. Il s'agissait de l'enlèvement de notre réglité frère Sommel Asis. Vous vous rappelez dans les manifestations du Yen Sein ça faisait partie des révaluations. quand on fait le bilan aujourd'hui l'offre a été rappelé à Dieu ça ce n'est pas l'offre de la transition. Mais avant les officiels qui n'ont pas achevé la lutte du vieux ont pris leurs responsabilités ils ont payé le prix fort pour libérer ce faire libérer ce met l'assassin. C'était une dette en question qu'ils avaient vis-à-vis du Côte-Maliens. C'est la première action qui nous avait convaincus que les incompréhensions des départs se résoudront tôt ou tard. Effectivement le 24 mai nous nous sommes retrouvés et comme le délai on a vu 4 étapes pour redéfinir les fondamentaux sur les bases de la transition devaient repartir. C'est revenu donc aux fondamentaux à partir desquels nous sommes délégués. Personne de mauvaise ou de bonne foi ne peut nier aux autres que du point de vue de la sécurité la situation s'est nettement améliorée. Personne de bonne foi ne peut dire que la lutte contre la pollution et l'impunité a été laissée à côté. Personne de bonne foi ne peut dire la volonté de réforme. Les achats nationaux de la réfondation sont unis. Le conseil des milliers du mercredi passé le gouvernement a adopté le plan stratégique de la réfondation sur 10 ans son plan d'action sur 5 ans et son plan opérationnel à court terme sur 24 ans. Personne ne peut nier cela. Et donc quand vous prenez les objectifs de départ tout départ rose mais quand vous prenez le point international dans lequel la rectification a travaillé depuis un an il y a des actes fondateurs des actes stratégiques de la restauration de la dignité du Mali de l'indépendance des décisions de notre État de sa souveraineté qu'on ne peut pas avoir à l'Ontario une tranquillère ça n'a pas de prix. Personne de bonne foi ne peut les nier autour. Personne ne peut ni que les Mali ont retrouvé le sentiment de fierté de la risée du monde il y a quelques années et certains se moquaient de notre armée aujourd'hui tout le monde qui ne se trouve pas une seule personne de bonne formative ne nous parle pas de la montée en puissance de l'armée. Et donc au total quand vous prenez les objectifs du départ et ce qui a été engrandi en un an je pense que les militantes et les militants du M5 doivent être fiers des résultats obtenus. Mais cela ne peut pas se faire avec le M5 celui-là. Le M5 a eu un partenaire fiable ceux qui ont agi ont parlé ont décidé au nom des forces armées du Sous-Touté. Je vais dire le président de la transition et ses compagnons. Mais un seul qui ne peut pas être seul c'est l'accompagnement du Conseil national de transition avec à sa tête l'honorable colonel Malik Djaou. Il faut rendre à César ce qui est à César sans l'accompagnement du Conseil national de transition nos tâches auraient été impossibles. Je comprends souvent dans les débats politiques où souvent les contradictions on les transforme vite en antagonisme. Or la politique ne peut pas aller la vie même ne peut pas aller sans contradiction. Récemment le fait que le CNT exerçait sa mission légale du contrôle de l'action gouvernementale en demandant au premier de venir expliquer qu'est-ce qu'il a fait du mandat qui lui a été donné. C'était de l'interpréter comme une bagarre au niveau des députations. Nous ne l'avons pas perçu comme ça. Au contraire ça a donné l'occasion au gouvernement de s'expliquer qu'au Conseil national de tradition les yeux sont là. Certains reviennent souvent sur ceux qui nous avaient opposés au départ. Je pense que les choses ont été très claires. Nous sommes des hommes d'honneur et nos partenaires aussi sont des hommes d'honneur. Le jour où nous nous retrouvons pour retracer la trajectoire de la transition c'était entendu. Mais le malentendu au niveau du CNT nous le mettons à côté et mettons le mal au-dessus de nos prétentions personnelles. Et que le processus politique lui-même sur ce point du point nous le voulons résoudra le problème. Aujourd'hui le président de la transition a décidé au sort des assises nationales d'élargir le Conseil national de transition aux autres forces vives je pense que le R5 est resté sera présent à partir de ce moment je pense que le malentendu est sorti définitivement et donc ça ne peut pas servir dans le débat politique comme je vois d'entendre le faire du temps aujourd'hui je reviens sur ce que je vous ai dit il y a un an à la place de la pandémie 4 juillet 2021 j'avais dit ce jour il faut que nous nous attendions à rencontrer des puissants ventes contraires des cercles de feu dans lesquels nous allons rentrer des tempêtes de sable qui vont nous toucher l'horizon est-ce que ça ne s'est pas passé ainsi mais pourquoi on a tenu on a tenu grâce à ce sur quoi les principales forces du changement se sont entendues dès le départ une transition inclusive vous vous souvenez je disais on ne doit laisser aucun malien au bord de la route personne ne doit tenir ceux qui vont trébucher ceux qui vont tomber ceux qui vont brûler nous devons être tenus par la main pour aller vers des nuvages heureux pour notre peuple aujourd'hui plus qu'hier nous devons être en position d'appeler à l'union sacrée c'est la conviction du M7 dès le départ c'est aussi les orientations données par le président de la transition une transition inclusive beaucoup de débats ont traîné souvent parce qu'on cherche l'inclusion à la date d'aujourd'hui on le cherche depuis plusieurs mois la loi électorale est sous la carte du conseil national de la transition mais le CNT est en train de chercher obstinément l'inclusion le gouvernement la cherche quand il n'a pas pu rallier certaines forces le président de la transition lui-même est descendu dans la règle pour rencontrer les forces politiques et sociales ceux qui n'ont pas accepté on a continué aujourd'hui le CNT les appels dans les époux donc les deux pièces sur lesquelles la transition marche le gouvernement le conseil national de transition sont en train de faire chacun dans son domaine le travail pour obtenir l'union sacrée des Maliens parce que c'est avec ça que nous pourrons face à l'adversité aujourd'hui c'est avec ça que nous pourrons apporter le soutien de nos forces armées et le 14 janvier 2022 notre peuple a montré pourquoi il est capable je voudrais donc à l'occasion de ce deuxième anniversaire du M5 RFP lancer un appel à toutes les forces politiques sociales quel que soit ce qui nous a opposés avant le 18 août nous sommes tous des manières de penser le tout pour sauver l'essentiel à partir du moment aujourd'hui je pense que personne ne discute plus le fait que la transition ne peut plus se ramener seulement aux élections il faut faire les réformes il faut que l'armée s'éclise le pays il faut que la lutte contre la corruption et l'impunité atteignent un point de non-retour à partir de ce moment je pense que grand chose ne nous divise plus sauf les problèmes personnels c'est-à-dire nous devons mettre le Mali au-dessus de tout je voudrais saluer cette occasion pour saluer la société civile malienne cette transition n'aurait pas réussi les réformes n'aurait pas réussi si la société civile dans tous ses composants n'avait pas décidé de soutenir la transition je voudrais saluer les syndicats parce que beaucoup de choses ont été faites et d'autres choses seront en plus encore pour que les syndicats rentrent en conflit avec le gouvernement le gouvernement a fait tout ce qu'il peut et il va continuer à le faire on n'a jamais vu un pays en guerre pendant la guerre on diminue les salaires au Mali c'est pendant que nous sommes en guerre que le gouvernement a consenti plus de 220 milliards pour améliorer les conditions de vie de pauvres vous avez l'homme dès qu'il a atteint quelque chose l'homme vit d'espoir donc ce qui est acquis c'est normal que les syndicats se battent toujours pour un milieu ça c'est la nature du syndicat certains voudraient transformer cela en une opposition en intergrace entre les syndicats et le gouvernement et les syndicats n'ont pas joué dans la grande majorité n'ont pas joué ce lieu vous vous souviendrez lorsque l'Ambago a été déclaré pour déstabiliser les institutions de notre pays tous les syndicats ont dit même ceux qui avaient des mots d'ordre grave ont tout suspendu je voudrais saluer le point du syndicat et nous demander de continuer à faire la transition parce que c'est à la fin de cette transition que nous pourrons redresser notre pays et l'ensemble des revendications de tout genre seront remises sur la table ça fait deux ans deux ans que notre pays vit de ses propres ressources internes beaucoup pensaient que ce n'est pas pour tout l'armée ça fait deux ans que nous avons équipé notre armée plus que les 30 dernières années réunis ça fait depuis un an depuis la grande offensive déclenchée le 28 décembre que notre armée a détruit l'essentiel des sanctuaires de Boutéros c'est les mêmes hommes il y a quelques années on disait qu'ils fuyaient on disait qu'ils ne pouvaient rien faire c'est les mêmes hommes c'est le même pays qu'est-ce qui a fait le leadership on a eu un chef suprême des armées qui a une claire conscience que le principal outil d'exercer la souveraineté de l'État c'est les forces armées de la société qui a été mis au centre des préoccupations du Boutéros et le fait que l'unanimité aujourd'hui c'est déjà un ami il y a beaucoup qui se moquaient de l'armée il y a quelques années les mêmes aujourd'hui quand ils prennent la parole même quand ils sont contre la tradition ils disent oui l'armée monte en puissance mais ailleurs ça ne va pas mais ils oublient que le gouvernement c'est un tout le premier ministre ne dirige pas un département le premier ministre coordonne le travail gouvernemental on prendrait le ministère de la santé on dirait les mêmes choses sur ce qui se passe en termes d'équipements on vient de parler de madame le ministre de l'emploi et la fonction publique le ministre de l'éducation les femmes qui sont dans le gouvernement qui font honneur aux femmes maliennes je les appelle les amateurs du gouvernement ils devraient chacun des ministres on ferait le même diagnostic souvent vous entendez les gens dire l'armée monte en puissance c'est bon mais les autres secteurs ça ne va pas ce n'est pas comme ça quand nous avons économisé cent et quelques milliards sur le train de ville il est en bien de vous dire que les missions sont suspendues beaucoup de gaspillage qui se faisaient avance on a économisé plus de 100 milliards 50 milliards ont été affectés pour renforcer le sous des défenses plus tard on y a 20 milliards 70 milliards c'est une volonté politique parce que nous sommes conscients du président de la transition en tête qu'aussi longtemps que nous n'aurons pas changé les rapports de porte militaire sur le terrain aucune réforme de plus et donc il y a les priorités je voudrais donc saluer les M5 et comme je dis il y a une crise de croissance tous les mouvements sont comme ça c'est comme les organismes c'est comme les enfants à un moment donné il y a des malentendus il y a des bagarres je souhaite et c'est la peur que je lance à tout le monde tous ceux qui prouvent une raison et une autre ont quitté les M5 sont fâchés sont dégoissés sont même dissous il faut qu'on leur tente la main il faut aller vers eux parler avec eux je suis convaincu que ceux qui nous divisent et infiniment plus petits que ceux qui nous a émis le 7 le 7 le 7 le 8 le 8 le 8 le 8 ça c'est le travail que le comité est réagi et vers les autres forces qui ne sont même pas parce qu'aujourd'hui les Maliens ont dépassé l'organisation c'est l'esprit M5 aujourd'hui et c'est l'esprit tous les Maliens se sont appropriés donc tous ceux qui sont d'accord tous ceux qui sont d'accord avec l'investissement massif pour sécuriser le but tous ceux qui sont d'accord pour faire les réformes politiques institutionnelles tous ceux qui sont d'accord pour amener à son terme la lutte contre la corruption et la punité tous ceux qui sont d'accord pour nous organiser des élections transparentes avec les outils les vaux qu'on doit avoir tout ceci aujourd'hui c'est des forces de changement même ceux qui n'étaient pas au M5 donc nous devons ouvrir les portes largement pour que dans le grand mouvement d'ensemble notre peuple qui aujourd'hui fait face à une certaine adversité on avait prévu de faire tomber le gouvernement en 10 jours grâce à la capacité de négociation et de discussion du président nous sommes presque arrivés à terme on était à deux heures de conclure un accord un grain de sable est venu perturber la machine certains ont pensé qu'en réalité après avoir cherché à punir notre peuple certains veulent l'humilier mais en fait ils ne connaissent pas le peuple malais chaque fois chaque fois qu'on a porté attention à son honneur sa dignité il a retrouvé les ressources internes pour se relé le monde c'est pas ce que les Maliens doivent faire de patience de faire confiance aux capacités de négociation au président de la transition au respect qu'il a aujourd'hui au niveau du monde malgré un certain narratif nous devons le soutenir que ce qu'il a à conclure avec ces hommes-là que le peuple malien l'endosse est sur sa destinée sans hésitation pour restaurer l'honneur la dignité l'indépendance la souveraineté l'unité de notre peuple à la fin de la transition m'a dit Mais si vous voulez bien-être, vous pouvez me dire que vous ne savez pas. J'ai dit que vous avez eu des militants de la ville. Nous avons parlé des militants de la ville. Nous avons dit que nous avons eu des victimes qui ont eu des victimes. Et nous sommes ici à la ville. Car il faut que vous en avez eu un militant responsable. J'ai dit, le 5 juin 2020, il m'a diamanté d'autres dix mille ans, d'autres dix mille ans, d'autres dix mille ans, d'autres dix mille ans, d'autres dix mille ans. Quand on a dit, ces mille ans ont été décorés. Les politiciens, l'idéologie, ils ne se sont pas établis. Mais aujourd'hui, ils ont été décorés. que le Mali est sauvé. La situation est très importante. Le Mali est une unité nationale. Union sacrée. La rectification du 24 mai 2021. Le président de la transition. Il n'y a pas besoin d'être prémissé. On doit tout faire pour avoir l'union du Mali. Au DAT. Nous avons rencontré Tiamaké. Le ministère de Tiamaké. Un président de votreumble Sixte. Bien! D'un reconnant du gouvernement sur ce conseil national Le président du conseil national a déc29, à terme, les deux organes qui font marcher la transition, また le plan de la transition et notre comble. Mais quehaus le donate fornit à la F壇ie, ou à la F壇ie, ou à la F壇ie. Parce que son mari a été ce qui est un théorisé, ces douleurs ont été qui crient la Marnie. même si vous n'avez pas été dit à la baca au Syrah d'Etat, on sait qu'un chiffre B, Maléa ont des sentiments de Maléa, on ne peut pas avoir rien à dame, alors les transitions, les présidents de la transition dans le gouvernement, les conseils nationaux d'Etat, on ne peut pas avoir rien à dame, les sentiments de Maléa au Syrah d'Etat. Mais pour que vous n'avez pas dame, on ne peut pas avoir rien à dire. Vous n'avez pas dame, les gens qui ont été morts mais qui ont été morts, la sécurité de la sabbatique, la sécurité du gouvernement, l'élection de l'OFG, la réforme des réformes, les gens qui ont été morts et le militants ont été soumettés à ça, à la bataille j'allais m'a tiré en 2020 c'est l'esprit numéro vous vous c'est bouquet mais la blague à l'anime la professe mais du rinconi m5 et à ni plus loin et d'humilité au folle à flana à l'arrivée en sigla ou kama où est-ce qu'il y a des conflits de coeur ? Bafé c'est ça. Mais quand on bafé Mali Katanyin, il y a un peu de fragnon, il y a un peu de fragnon, il y a un peu de fragnon, il y a un peu de bête. Donc B, M5 Kangaouli, c'est bête. Il y a un peu de fragnon, 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 il y a des raisons personnelles. Il y a des premiers issus de l'Angleterre. C'est pas ça le problème. Mais Mali Katanyin, il y a un peu d'accord qu'il y a des armées. Il y a un peu de bête, il y a un peu de bête. Il y a un peu de fragnon, il y a un peu de fragnon. Il y a un peu de fragnon, il y a un peu de fragnon, mais il faut que l'élection soit gagnée. Mais il faut que l'élection soit gagnée. Il y a un peu d'élection. Malheureusement, il y a un peu. Il fait partie aujourd'hui de forces de changement. Il y a un intérêt de ligno, qu'il y a un peu de la barre, qu'il y a un peu de l'Union. Car chaque état a son agenda. Etat ou un agenda, et à l'agenda pour les élus. Et à l'heure où vous avez le plan de faire, vous avez le choix, vous avez le choix. Mais à l'heure où vous avez l'air, vous avez l'air d'entrer à l'intérieur. Donc, vous avez l'air d'entrer à l'intérieur. Vous avez l'air d'entrer à l'intérieur. Donc, je suis là. Je suis là. Je suis là. Il est parmi les plus tôt. Je suis là. Parce qu'au début, toutes les vérités, au début, j'ai dit ce qu'il faut. J'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, c'est la même chose que les mouvements. Même si les mouvements, ça va, mais il faut qu'il y ait un meeting si grand, il faut qu'il y ait un meeting. Il faut qu'il y ait un meeting qui est responsable. Il faut qu'il y ait un meeting. Il faut qu'il y ait un meeting. Il faut qu'il y ait un meeting. Tous ceux qui sont d'accord aujourd'hui avec les objets du changement sont des forces du changement. qui sont des issues au plus tôt. Si vous avez un meeting, vous allez voir les objets. Il faut qu'il y ait des questions. Vous savez, il faut qu'il y ait un meeting. Il faut qu'il y ait un meeting. Il faut qu'il y ait une transition pour que les gens puissent. Il y ait un meeting. Il faut qu'on se donne un meeting. Il faut qu'il y ait une récreditation. dans les fondations KERAC l'Assise National KERAC nous avons décidé d'attendre le mal et de la société nous avons demandé ceci depuis que nous avons un bébé nous avons décidé de nous offrir je vous ai dit que nous avons aidés qui n'ont pas eu à nous je n'ai pas eu à nous à Moulinade on a su atteindre Il y a un moment, on a fait la traversée du désert, ma tchama, on dit d'aller te khaléïna. C'est un simple dala, entouré la foule, allez tiens, bangé vous. Tiens bangé, flay, flay, non, s'en occupe. C'est un esprit du intérieur. Les gens qui ont été retrouvés, ils ont parlé du magie. Mais où y'a, il faut qu'on nous rend. Pour magie, tout le grand détail, ça, c'est une chose qui nous rend dès le départ. Parce que nous, il y a la maïque, où y'a qu'il y a armé bétonne. Donc, je n'ai même pas armé comme ça. Ça, c'est normal, c'est la grande biaise. Maintenant, sur le plan social et politique, je n'ai même pas un thora. Maintenant, il y a un peu de frangéon. C'est un diamant de la tâne. Il y a un peu de la tâne. Je n'ai pas dit que j'ai dit qu'il n'y a pas de 5 ans. Mais je n'ai pas dit qu'il n'y a pas d'autre côté. Vraiment, on a même tendu tout. On a fait un frangéon. Je n'ai pas d'autre côté de commenter, l'on a fait quelque chose de la tâne. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas deいい nur. Il n'y a pas d'autre côté de ce projet. Nous nous sommes tous en train de dire qu'il n'y a pas. Je n'y a pas d'autre côté. vous passez le plus correctif qu'il y ait, c'est la cause de l'économie.